Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les désintégrations nucléaires dans laquelle je vais présenter la datation radiométrique. Pour comprendre le principe de la datation radiométrique, je vais commencer avec un nucléide radioactif AXZ et ce nucléide radioactif va libérer un nucléide fils qui est Y'A'Z' et qu'on va considérer comme stable, donc il ne subit pas d'autres désintégrations. Il va donc y avoir une constante radioactive lambda et je vais partir avec un nombre de noyaux X initial qui est NX0 et un noyau Y qui est nul ici. On suppose qu'au début de notre échantillon, on n'a pas de noyau fils. Donc la loi de décroissance radioactive me dit que la population de noyaux X va évoluer sous la forme NX de T est égale à NX0 exponentielle moins lambda T et on peut montrer que la population des nucléides fils va évoluer sous la forme NY de T égale NX0 facteur de 1 moins exponentielle moins lambda T. Donc ici on voit que si on est à T égale 0, l'exponentielle vaut 1. On retrouve bien ici 1 moins 1, 0, donc une population nulle au début. Donc on a d'un côté quelque chose d'équivalent à la décharge d'un condensateur alors que de l'autre côté on a quelque chose d'équivalent à la charge d'un condensateur. Donc ce qui va m'intéresser maintenant c'est de regarder le rapport de ces deux populations. Donc NY sur NX qui me donne NX0 facteur de 1 moins exponentielle moins lambda T sur NX0 exponentielle de moins lambda T. Je vais pouvoir simplifier ma NX0 et je vais avoir 1 sur exponentielle moins lambda T et exponentielle moins lambda T sur exponentielle moins lambda T. donc ça, ça va faire 1 et 1 sur exponentielle de moins lambda T ça va faire exponentielle de lambda T. J'ai donc NY sur NX qui est égal à exponentielle de lambda T. Je peux passer le 1 de l'autre côté. Je passe au logarithme. J'ai donc lambda T qui est égal à LN facteur de 1 plus NY sur NX et en en passant le lambda de l'autre côté j'ai donc T qui est égal à 1 sur lambda LN de 1 plus NY sur NX. Ce qui veut dire qu'ici, en déterminant le rapport NY sur NX donc en comptant le nombre de noyaux fils, produits et le nombre de noyaux X qui me restent en fait, je vais pouvoir déterminer le temps pendant lequel j'ai eu des intégrations de mes noyaux. Donc c'est ça qui va permettre de pouvoir faire de la datation radiométrique. Donc la datation radiométrique utilise la loi de décroissance radioactive d'un nucléide. La mesure de la quantité d'un ou plusieurs nucléides dans un échantillon va permettre de déterminer le temps écoulé depuis un contexte connu. On va avoir donc plusieurs techniques classiques qui interviennent. On a donc tout d'abord une technique qui permet de dater la mort d'un être vivant. Pour cela, on utilise donc la datation avec le carbone 14. On peut également donc déterminer la date de cristallisation d'une roche avec donc trois techniques classiques qui sont soit le rapport rubidium-strontium, soit le rapport potassium-argon ou le rapport uranium-plomb. Je vais présenter donc maintenant la datation radiométrique au carbone 14. Donc le carbone 14 va permettre de dater la mort d'être vivant. Donc tant qu'un être est vivant, en fait, il intervient dans ce qu'on appelle le cycle du carbone. Et ce cycle du carbone fait que dans l'atmosphère, on a, avec les rayons cosmiques ici, production de carbone 14. Et ce carbone 14, en fait, a une concentration constante dans tout ce qui possède du carbone. Et donc, tant qu'un objet est vivant, il va avoir donc un taux qui est constant, un rapport constant de carbone 14. Et ce rapport est de, à peu près, 1,12, 10-12% dans le carbone global. Au moment où l'être vivant va mourir, donc il ne sera plus vivant, les échanges avec l'ensemble du cycle du carbone vont s'arrêter. Et donc, on n'aura plus le carbone 14 qui va arriver progressivement. On va donc avoir la fin des échanges de carbone. Et donc, le carbone 14 présent dans l'organisme va décroître de manière à suivre une loi de décroissance qui est associée à ce nucléide radioactif. Ce qui veut dire que si on prend un échantillon mort, par exemple un morceau de bois qui a été coupé, quelqu'un qui est décédé, on va pouvoir compter sur un échantillon soit son activité, soit maintenant avec des méthodes beaucoup plus précises en utilisant un spectromètre de masse qui va nous permettre de compter de manière bien plus efficace et pouvoir, à partir de la connaissance du nombre de noyaux de carbone 14 restants, pouvoir en déduire la proportion et le temps qui s'est écoulé depuis la mort. Donc, voyons les équations associées. Donc, notre nucléide radioactif est le carbone 14. Il a une radioactivité bêta moins. L'équation est la suivante. C146 donne N147 plus E0 moins 1. La constante radioactive associée est de 1,745 10 puissance moins 4, année moins 1. Et on va partir avec un nombre de noyaux initials qui sera N0. J'applique la loi de décroissance radioactive. J'ai N2t qui est égal à N0 exponentielle moins lambda t. N2t sur N0 sera donc égal à exponentielle moins lambda t. Et je passe au logarithme. Et ensuite, j'ai isolé t. J'ai donc t qui est égal à moins 1 sur lambda. Ln de N2t sur N0. J'ai donc ici le rapport de ma proportion de noyaux de carbone 14 à l'instant t sur le nombre de noyaux initials qui va me permettre de déterminer le temps écoulé. Je vais appliquer ça sur un cas classique qui est la datation qui a eu lieu à la Grotte Chauvet. La Grotte Chauvet se trouve en Ardèche, à côté du pont d'Arc, qui est un site remarquable en France. Et donc, dans cette Grotte Chauvet, on a donc ici des fresques qui ont été faites à l'aide de charbon de bois. La partie qui est en noir ici a été réalisée en frottant du charbon de bois. On peut donc déterminer la date du... quand a été coupé l'arbre, permettant donc de générer ce charbon. Et donc, on mesure un taux de carbone 14 par rapport au carbone qui est de 5,8, 10,15 %, donc dans cet échantillon. Ici, qu'on a récupéré. À partir de ça, donc en utilisant la formule qui a été donnée, ou alors on peut également le faire de manière graphique, donc en représentant la loi de décroissance, à partir... Donc ici, j'ai représenté le pourcentage de carbone 14 avec la loi de décroissance. Donc, at égale 0, on avait un pourcentage de 1,12, 10 moins 12. Et donc, ce pourcentage va décroître. J'ai obtenu une valeur qui se situait par ici, qui va me donner un temps qui est de 3,010 puissance 4 ans, c'est-à-dire à peu près 30 000 ans. Donc, cette technique a permis de dater les fresques dans la grotte Chauvet, qui date d'à peu près 30 000 ans. Deuxième méthode maintenant, donc avec la datation radiométrique au potassium argon. Donc, le nucléide radioactif utilisé est le potassium 40. Ce potassium 40, en fait, peut se désintégrer de deux manières, soit par capture électronique. En fait, il capte un électron et se transforme en argon 40-18. Et la constante radioactive associée est de 0,580, 10 moins 10, année moins 1. Et il peut également donc avoir une radioactivité bêta- du type K49, qui donne du calcium et qui libère donc un électron. La constante radioactive associée, lambda 2, est de 4,962, 10 moins 10, année moins 1. On a donc deux processus de désintégration. On part avec un nombre de noyaux initials en potassium 40 qui est N0 et un nombre de noyaux initials en argon 40 qui est nul. Donc, au début, on n'a que du potassium 40. La probabilité de capture électronique, qui est donc la probabilité d'avoir cette réaction, est notée dp1 et serait égale à lambda 1 fois nk. Donc, elle est proportionnelle au nombre de noyaux de potassium qu'on a. La probabilité de désintégration bêta-dp2 est égale à lambda 2 fois nk. Et donc, la probabilité qu'un noyau de potassium se désintègre, soit dans l'un, soit dans l'autre, sera la somme des deux probabilités. On a donc une probabilité totale qui est dp est égale à dp1 plus dp2. Ce qui fait que j'obtiens l'équation différentielle d de nk sur dt qui est égale à moins lambda 1 nk, moins lambda 2 nk. C'est-à-dire que ma population de noyaux de potassium va décroître avec une probabilité pour avoir la capture électronique et une probabilité pour avoir la désintégration bêta-. On a donc comme solution pour cette équation nk de t qui est égale à n0 exponentielle moins lambda 1 plus lambda 2 t. On voit qu'on a une relation classique. Au lieu d'avoir moins lambda n, on a moins lambda 1 plus lambda 2 fois n. C'est quelque chose de relativement simple et qui ressemble beaucoup à la loi de décroissance classique. Maintenant, là j'ai obtenu le nombre de noyaux de potassium. Je vais maintenant m'intéresser au nombre de noyaux d'argon. L'argon, lui, est lié uniquement à l'équation de capture électronique qui est dp1 est égale à lambda 1 nk. Ce qui veut dire que quand un noyau de potassium réalise une capture électronique, il se transforme en argon. On a donc ici le fait qu'on a l'équation différentielle d2n argon sur dt qui est égale à lambda 1 nk. nk a été obtenu précédemment. On a donc lambda 1 n0 exponentielle de moins lambda 1 plus lambda 2 t. On peut donc résoudre cette équation et on obtient, en passant dt de l'autre côté, j'ai d2nar qui est égale à lambda 1 n0 exponentielle de moins lambda 1 plus lambda 2 t dt. Pour trouver nar, je vais intégrer cette relation. lambda 1 n0 ne dépend pas du temps. En fait, on a que l'exponentielle ici qui dépend du temps. On a donc nar qui est égale à intégrale entre 0 et t de lambda 1 n0 exponentielle de moins lambda 1 plus lambda 2 t dt. Je peux sortir lambda 1 n0. j'intègre ici et j'obtiens nar qui est égale à moins lambda 1 n0 sur lambda 1 plus lambda 2 exponentielle de moins lambda 1 plus lambda 2 t entre 0 et t. Donc, je fais la soustraction ici de mes deux grandeurs et j'obtiens nar de t qui est égale à lambda 1 n0 sur lambda 1 plus lambda 2 facteur de 1 moins exponentielle de moins lambda 1 plus lambda 2 t. On voit bien qu'à t égale à 0, on a 1 moins 1 qui nous fait 0. Donc, on a bien un nombre de noyaux qui est nul initialement. Connaissant nk et nar, je vais maintenant faire le rapport nar sur nk. Donc, j'ai les deux relations suivantes. Je vais simplifier mes n0. Dans ma parenthèse, 1 sur exponentielle de moins lambda 1 plus lambda 2 t me donne exponentielle de lambda 1 plus lambda 2 t. Et ce terme-là, sur ce terme-là, me donne 1. J'ai donc lambda 1 plus lambda 2 qui est facteur de exponentielle de lambda 1 plus lambda 2 t moins 1. Je vais pouvoir, donc maintenant, ce que je veux, c'est pouvoir isoler t. Donc, je vais passer le lambda 1 plus lambda 2 sur lambda 1 de l'autre côté. Le moins 1 va devenir plus 1. Et ensuite, en passant au logarithme et en divisant, j'obtiens t qui est égal à 1 sur lambda 1 plus lambda 2. Et l'n de 1 plus lambda 1 plus lambda 2 sur lambda 1, nar sur nk. Donc, si je connais le rapport nar sur nk, je peux en déduire le temps correspondant ici. Alors, donc, on va pouvoir dater avec cette technique, en fait, des roches par rapport à leur temps de fermeture. Donc, le temps de fermeture, en fait, est le temps auquel la roche s'est cristallisée. Tant qu'en fait, on a une roche qui est très chaude, donc soit sous forme de lave, soit sous forme de cendres, ici, en fait, donc pour une lave en se refroidissant, tant qu'elle est chaude, en fait, la lave ne va pas contenir d'argon. Étant donné que l'argon est un gaz, il va être libéré. Et au moment où on a le refroidissement et la fermeture, en fait, on peut considérer que le nombre de noyaux d'argon est nul au moment du refroidissement. Dans le cas, donc, des cendres, en fait, ces cendres vont s'accumuler après sur le sol et vont se compacter en formant ce qu'on appelle un tuff volcanique. Et là encore, on peut considérer que ces cendres sont très chaudes et ne possèdent pas d'argon. Et on va donc pouvoir partir avec une teneur en argon qui est nul. On va donc pouvoir déterminer le temps depuis lequel, en fait, les cristaux sont formés soit dans une lave, soit dans une couche contenant du tuff. Pour pouvoir ensuite déterminer la teneur en argon et en potassium, en fait, on va utiliser un spectromètre de masse qui va nous permettre de pouvoir compter le nombre de noyaux correspondants. On va pouvoir compter, donc, le nombre de noyaux de potassium et le nombre de noyaux d'argon. Donc, pour faire une petite application, donc, avec cette datation, je vais considérer, donc, la vallée de Lomo qui se trouve, donc, en Éthiopie, dans laquelle on a trouvé des restes dominidés dans des séries, donc, volcanos-sédimentaires, c'est-à-dire ici, donc, des cendres volcaniques qui ont formé du tuff. Donc, dans cette couche, en fait, il y a du tuff juste au-dessus, et donc, par la méthode potassium-argon, en fait, on va pouvoir déterminer l'âge de ces hominidés, ici. Donc, on a obtenu un nombre d'argon, alors, qui est exprimé en molles, ici, qui est de 2,26 10-11 molles, et un nombre de potassium qui est de 1,667 10-7 molles. Donc, que ce soit en nombre de noyaux ou en nombre de molles, ça n'a aucune importance, étant donné que c'est proportionnel au nombre d'avogadros. On va donc pouvoir utiliser la relation avec petit n à la place de grand n. Donc, on connaît le lambda 1, lambda 2, on a les mesures NAR, NK, on en déduit ici qu'on a un temps de 2,35 10 puissance 6 années, ce qui veut dire que, en fait, ces hominidés datent de 2,35 millions d'années. 1, lambda 2, 3,35 10 puissance 6 années,